Bonjour à toutes, pour Audrey, et non il y a dites aussi, et à tous, impeccable. Donc on se retrouve pour cette commission start-up de Télécom Valley. Alors avant nos intervenants, je veux juste vous préciser qu'a été confirmé, et ça vous allez recevoir un mail de la part de Télécom Valley, et a été confirmé le positionnement du FinMed. Alors le FinMed, c'est pas un salon, c'est une journée qui est organisée avec Francis Papazian, vous avez le FinMed Marseille et le FinMed Sofia. Il va se dérouler à la maison de l'intelligence artificielle sur Sofia Antipolis. Donc on va vous solliciter, puisqu'on va demander à un certain nombre de start-up de bien vouloir postuler à des pitchs, et on va réunir un certain nombre de financiers pour trouver des investisseurs au niveau des start-up. Donc on a une réunion pour tout vous dire, semaine prochaine, avec Francis Papazian, la maison de l'intelligence artificielle, le département, et Télécom Valley pour organiser tout ça, bien évidemment. Alors la date, notez-la. La date d'Audrey, est-ce que tu l'as ou est-ce que je la recherche ? Nous c'est le 27 août. Voilà, donc ce sera le 27 août. On a fait un format un peu particulier, ça commencera à partir de... 17h ? Oui, 17h, c'est ce que j'avais dans la tête, de 17h. Pourquoi ? L'idée est de ne pas prendre l'ensemble de la journée de travail et de faire un peu sur un autre format nos actions de Télécom Valley, et donc de faire ça plutôt en fin d'après-midi. Donc 17h, on finira à minuit, ça va se répartir de la façon suivante. À partir de 17h, on aura quelques pitchs de personnes donnant des informations pertinentes, j'espère, pour l'ensemble des start-up. On aura après un dîner, un cocktail très simple pour pouvoir échanger et prendre des contacts. Et également après, il y aura l'ensemble des start-up qui pourront présenter leur pitch devant des investisseurs. La grande nouveauté, c'est que nous allons avoir des personnes en physique, à la maison d'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas dispo, si vous ne souhaitez pas venir, on va également avoir la possibilité de faire ça à distance. Donc on pourra avoir aussi des start-up qui pourront pitcher à distance, et nous aurons aussi des investisseurs qui seront à distance. Donc l'avantage de tout ça, parce qu'il faut trouver les côtés positifs, c'est qu'on va élargir notre audience en termes de start-up, et également élargir notre audience en termes d'investisseurs, puisque des personnes, des investisseurs ne souhaitant pas venir sur Sofia pour X, Y, Raison, pourront se connecter directement sur le FinMed. Voilà. Ça, c'est l'actualité, en fait, de la communauté. Vous savez que chaque communauté dans Télécom Valley a son moment fort. Nous, le moment fort de la communauté start-up avec Romain Didier, c'est le FinMed. Et on ne s'arrête pas là parce qu'on est fou. On va également vous informer d'un gros événement qu'il va y avoir pour les startups également et pour les investisseurs sur Cannes, début Cannes, tout début du mois de septembre à Cannes, qui s'appelle, il y a une journée French Tech et une journée Cannes Entrepreneurs Summit. On donnera des informations durant le mois de juin et début juillet puisqu'on va avoir plein d'informations et le déroulé qui va se mettre en place. Les dates, Audrey, c'est, ou Romain, tu peux me les rappeler, c'est 4, 5 ou 3, 4 ? Moi, je les ai pas. Attends, attends, moi je vais vous dire parce que je les ai notées, je les ai notées, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc, c'est tout début, c'est organisé par nos amis, entre autres, de Cannes Isop, donc de l'association des startups de Cannes. On va bien évidemment, nous, Télécom, aller participer. C'est le 3 et le 4 septembre. Et donc, il y aura une partie en ligne également. On pourra se retrouver sur Cannes. On aura une partie financement, startup. Donc, c'est un autre gros événement. Donc, pourquoi on fait deux événements aussi rapprochés ? Parce que l'événement Cannes est beaucoup plus gros puisque c'est deux jours en entier, avec aussi beaucoup plus d'intervenants. Ce n'est pas du tout les mêmes investisseurs qui sont sur le filmètre qu'à Cannes. Donc, on aura et on va pouvoir proposer à l'ensemble de nos startups, en fait, des investisseurs avec un panel qui est très large. Voilà un peu l'introduction que je voulais faire. Vous dire également que les choses avancent au niveau de la French Tech. On est en pleine discussion pour justement faire un redémarrage de la French Tech avec des choses très concrètes ou concrètes. Et entre autres, ce sera donc sur Cannes. On aura d'autres choses. Il faut dire que sur la fin de l'année, on aura également les entrepreneuriales avec l'UPE où on est partenaire qui seront axées sur le monde du digital. Alors là aussi, il y aura tout un espace aussi pour les startups, mais on vous en dira plus. Donc maintenant, je laisse Romain prendre la parole pour nous présenter nos conférenciers que je remercie infiniment. Et en plus, ça me fait très, très plaisir parce qu'on a vraiment une symbiose avec Niceo Startup et Télécom Valley et avec donc les autres associations des autres territoires du 06 pour justement que nos startups puissent rayonner dans les différents territoires et voir au-delà, bien évidemment. Donc merci aussi à César Ramy et à Romain Didier d'avoir pris contact et d'avoir monté ça. Romain, Romain, tu as disparu ou tu es là ? Romain... Et là, c'est le blanc. Oui. On aime bien ces petits trucs du direct. Donc Audrey, tu peux lancer la page de pub ? Oui, écoute, je vais faire des claquettes de ce pas. Impec. Donc, on va continuer parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Le premier intervenant... Il y avait un téléphone à l'époque. Ça, le téléphone ? Oui, à l'époque, quand il y a des couacs dans les JT, comme ça, ils appelaient, je vous rappelle, il y avait le téléphone, ils les appelaient. Ils passaient au reportage après. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai Romain qui... Non, mais c'est pas grave du tout, on va continuer. Le premier intervenant dans l'ordre, Audrey, nous avions dit... Du coup, Cédric, si ça vous ennit pas de passer... Voilà, Cédric, il parle. Voilà, Cédric, maintenant, il va y aller. C'est son poche de pub. Donc, Cédric, petite présentation de votre structure, petite présentation de ce que vous faites. On est là aussi pour faire aussi du business. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez prendre contact et lancer des appels. Je tiens à remarquer que ce webinaire, outre le fait qu'on a des gens en direct, il est également mis sur YouTube. Et en YouTube, il y a beaucoup de gens qui regardent en replay. Donc, c'est toujours très intéressant. Cédric, à vous de jouer. Cédric ? Décidément. Donc, Audrey, c'est à chaque fois que je donne la parole à quelqu'un qui a un problème ou que je peux aussi avec Paul, tu vois, à la limite ? C'est toi qui nous a fait bugger le truc. Donc, merci, Cédric, à cette intervention. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Ah, Cédric revient. Cédric, es-tu là ? Oui. Voilà. Merci, Cédric. Je vous en prie. Impeccable. À vous de jouer. On vous écoute. Je vous laisse vous présenter. Je vous laisse vous présenter. Donc, je représente Cédric Seconi. Je suis le directeur commercial de la société Volumique 3D. Nous sommes concepteurs et fabricants français d'imprimantes 3D FDM. Alors, on a plusieurs techniques sur l'impression 3D. On va avoir du SLS, on va avoir du fruitage poudre, d'autres qui solidifient des poudres de titane avec des lasers. Nous, on va être sur du FDM, ce qui est l'acronyme de dépôt de fil fondu. C'est les bobines de fil que vous avez dû pas mal voir justement pendant le confinement pour imprimer les visières pour les soignants ou encore les adaptateurs pour les masques des 4 clons. Ou encore dans notre cas, nous avons été aussi dans la lutte contre le Covid avec la première fois des cupules. Alors, les cupules, c'est le terme scientifique pour en fait les éprouvettes de dépistage pour le Covid qui était totalement étanche et qui ont permis de pallier le manque pressenti et avéré in fine de cupules. Parce que le fabricant est américain. Il y a eu un gros pic de demandes en même temps sur le monde entier, chez tous leurs clients dans le monde. Et donc, ceux qui étaient dans les laboratoires Sabre Alliance, qui étaient en charge de ces tests-là, n'étaient pas sûrs de pouvoir être approvisionnés. Donc, ils ont pris les demandes à travailler là-dessus. C'est un test qui va revenir un peu plus tard. Donc, nous concernons, nous sommes basés sur Nice. Donc, comme je vous le disais, nous sommes de conception de fabrication française. Et nous sommes la référence professionnelle et le leader technologique sur le FDM Bureau, le déploie de fil du bureau. Nous avons eu en début d'année une reconnaissance concrète de ce positionnement qui était le nôtre depuis le début. Ce côté qualitatif et orienté sur les pros avec deux Innovation Awards d'avoir reçu au CES. dont un, on se voit, des petits, pour notre activité, la catégorie réelle, dirons-nous. Alors, en fait, vous faites partie de... C'est-à-dire qu'il faut quand même spécifier que vous faites partie des sociétés qui ont concrètement aidé pendant le Covid et qui ont pu en fait développer leur business aussi parce que vous aviez la possibilité justement d'aider et de créer et de fabriquer. Oui, alors, ça a été ce qui est un peu... On a tous vécu, je pense, ça nous a fait un point commun à tout être vivant sur Terre ces derniers mois, une période très bizarre. Nous concernant, on a eu... Alors, au début, ça a été assez calme, comme un peu tout le monde, on est rentré en confinement. On a eu une semaine où ça a flotté un peu et ensuite, en faveur justement, ça a commencé avec ces Italiens qui avaient modélisé un adaptateur sur le masque Décathlon qu'il avait mis en libre partage, après aussi avec ses visières. Donc, ça a permis en fait de pouvoir apporter, et voilà, Paul qui en a un exemplaire chez lui, d'apporter une réponse... On pourrait être à l'heure en fait. On s'est posé la question, c'était de se dire, bon ben, on a attendu de l'aide des Américains qui n'est pas arrivée. On est sur une tendance où ils ne sont pas très enclins à aider en dehors de leur marché interne en ce moment. On a vu avec les masques, bon ben, les Chinois, qu'est-ce que, comment... Donc, ça a été un peu la débandade complète, de la même manière que pour les cupules, les fabricants, quand vous êtes d'imaginer pour produire 100 unités par mois, et quand on vous dit, ben nous, il nous en faut 3000, notre prix sera le vôtre, vous pouvez faire ce que vous voulez, 100, si vous serrez un peu, vous optimisez, vous pouvez peut-être arriver à 150, mais donc du coup, c'est en fait, c'est toute la communauté un peu de gens qui modélisent, qui ont pris un peu le bras-le-corps, qui ont vu arriver les pénuries de masques, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire quelque chose ? Et en fait, on attendait de l'aide des Américains, on attendait de l'aide des Chinois, on attendait, et au final, ça a été... Ben, l'aide est venue de manière très concrète et très locale. Ça a été, ben, peut-être le petit jeune geek du point, ou celui qui avait une imprimante 3D au travail, qui se les ramenait chez lui, ou qui a fait partie de la fameuse deuxième ligne, et qui, au quotidien, est venu produire des choses, soit chez lui, soit au travail, et aller livrer les soignants de son quartier. Donc, ça a été quelque chose de... On a eu un très fort pic d'activités en nous concernant. Ça a été pendant 3 mois environ, des journées, des week-ends, à produire, à répondre aux demandes. Et bien entendu, c'était urgent de tous les côtés, puisque l'aide de vie humaine, on a eu même des fournisseurs étrangers qui nous ont sollicité sur des stocks de machines. On s'est très vite retrouvés 100 stocks de machines. On a connu, et on connaît encore, quelques petites pénuries ça et là, sur des consommables, ou sur des pièces. Mais ça a été, pour nous, quelque part, quand je suis rentré dans ce secteur il y a 5 ans, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est qui va faire que l'impression 3D va exploser ? Est-ce que ça va être les architectes, avec les maquettes ? Parce qu'on peut faire, justement, plutôt qu'avoir recours à un maquettiste qui va prendre des dizaines d'heures avec ses tubes de colle, etc. On peut imprimer, et puis quand il y a quelque chose à modifier, tac, on modélise, on réimprime la pièce qui est à modifier, ça se fait très vite, et non, au final, non. Ça n'a pas été les maquettistes, les archis. Après, nous travaillons beaucoup dans l'aéronautique. Notre premier client, c'est Safran. On s'est dit, ce sera peut-être ça qui va faire, parce que l'aéronautique, c'est pointu, c'est petit, c'est rigoureux, ça fait rêver. Et au final, en fait, ce qui a donné, quelque part, les lettres de noblesse, et fait connaître, alors les professionnels en avaient déjà avant, mais beaucoup étaient encore dans l'observation, dans l'attente. Et la venue de ce virus, ça a déclenché pour certains, ils se sont dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Ils nous ont contactés pour nous demander, est-ce que vous avez les imprimantes pour produire des visières, pour produire les fameux adaptateurs que Paul nous montrait tout à l'heure. Et donc, cette crise a demandé une réponse sanitaire forte et rapide, et qui a été apportée de manière très, très rapide par l'impression 3D. Et maintenant, qu'au niveau sanitaire, ça s'est un peu calmé, d'avoir été sous les feux de la rampe, et d'avoir pu faire voir, parce que certains avaient des doutes sur la fiabilité, sur la solidité, sur toutes ces choses-là, là, ça a sauvé des vies. Et ça, c'est le meilleur mètre de la mesure. Le business, maintenant, Cédric, il y a eu un pic. Donc, le business sanitaire redescend, en espérant que ça redescende, et que tout aille bien. Donc, ça veut dire quoi, maintenant, il y a eu une sorte de validation comme quoi l'impression 3D pouvait être utilisée pour tout le monde ? Oui, exactement. Exactement, maintenant, on voit des gens qui avaient ça, qui regardaient ça un peu du coin de l'œil, de « je vais voir quand… » « Il faut que j'y réfléchisse, il faut que j'étudie le truc. » Et d'avoir vécu ça concrètement, c'était le meilleur maître de mesure, la meilleure qualification, les meilleures lettres de noblesse. Et du coup, des projets qui étaient dans les cartons, j'ai des gens qui, juste avant le confinement, m'ont dit « écoutez, on est très intéressés, qui travaillent un peu dans tout ce qui est métallurgie, ils travaillent avec du métal liquide, des choses comme ça. » Le monsieur m'a dit, juste avant le confinement, on avait discuté, il m'a dit « écoutez, le projet est acté chez moi, mais bon, ça va prendre un peu de temps. » Il ne m'a rappelé, même pas un mois après, il m'a dit « ok, je les crédit, on peut être livré quand ? » Donc, beaucoup de dossiers qui étaient un peu dans les limbes, qui avaient besoin d'un peu de temps de réflexion pour s'y pencher, on a eu une validation concrète de ce que peuvent produire les imprimés en 3D. Et en même temps, les gens ont eu aussi un peu de temps pour réfléchir, pour préanalyser. Et maintenant, on a des dossiers qui étaient un peu en stand-back, qui sont devenus un peu plus prioritaires. Ça paraît terrible de dire ça, mais grâce au Covid. Dans toute crise, il y a des opportunités qui peuvent être tout à fait très bien pour vous, et bravo, bravo en tout cas de montrer les start-up. Moi, je vous avais vu aussi sur Las Vegas, et donc c'était super parce que vous aviez été mis en avant par rapport à vos produits. Et là, on voit en plus qu'il y a un aspect, maintenant, le commercial. J'ai envie de dire que là, vous quittez peut-être petit à petit la start-up pour devenir la PME, TPE avec des clients, et c'est ce qu'il faut à un certain moment. Oui, alors, des clients, nous en avions déjà. Nous sommes une start-up un peu atypique parce que depuis le premier jour, nous sommes sur le fonds propre. D'accord. Ce qui veut dire que nous sommes rentables et nous demeurons sur le fonds propre. Nous sommes environ, alors j'ai perdu compte, nous sommes entre une douzaine et une quinzaine. Notre plus petit concurrent de renom, ils sont à peu près 80, et ils ont, je pense que c'est Belk of China qu'il doit y avoir derrière. D'accord. Donc, nous tenons depuis quelques années, alors, ça c'est les deux plus gros, c'est celui-là qui est chinois, enfin, qui se fait passer pour américain, mais qui en fait est chinois, ça, c'est un autre débat. Et des Hollandais, eux, qui sont environ 200 et quelques, et qui ont derrière un fonds souverain hollandais. Donc, nous avons pris le parti, à la différence de ces gens-là, nous avons pris le parti depuis le premier jour, depuis notre premier modèle commercial qui date pendant 6 ans, d'être sur du professionnel, et d'avoir quelque chose de qualificatif, parce que nous avions jugé, et le temps nous a donné raison, que le marché n'était pas du tout mûr pour du grand public. Et le demeure, pas encore mûr à mon sens, là peut-être, il y a eu un peu de maturité avec le Covid, peut-être, beaucoup de jeunes qui font leurs études, qui sont passionnés de technologie, ou qui sont au lycée, vont en avoir une peut-être sous la main, et ça va générer des vocations, ou des sacerdoces, peut-être, mais voilà, pour l'instant, le grand public n'est pas encore pris, on reste sur du professionnel, et nous concernons, nos trois plus gros clients, en gros, c'est numéro 1, Safran, numéro 2, PSA, numéro 3, Louis Vuitton. Et nous avons, voilà, ce côté petit poussé, un peu caillou dans la chaussure, pour ces gros dinosaures que je mentionnais précédemment, et c'est vrai que là, le Covid va nous permettre, très probablement, en termes de volume et de cadence, de franchir un palier, parce que le marché, le marché qui était, pas si étroit que ça, mais là, en tout cas, il est beaucoup plus large, depuis le Covid. C'est-à-dire que maintenant, même des PME, des TPE, nous contactent, alors qu'avant, c'était plutôt, nous avions des PME, des TPE, mais c'était beaucoup d'industriels, et de gros groupes. Alors, on est sur des solutions, qui pour une entreprise, on est là, l'entrée de gamme, le modèle le plus petit chez nous, est à 2850 euros hors taxes, et ça va jusqu'à 6000 euros hors taxes. Donc pour une entreprise, c'est des tickets, qui sont somme toute très raisonnables, d'autant que derrière, en termes d'utilité, ça va faciliter la vie, baisser le time to market, tous les coûts de maintenance, voilà, c'est une vraie révolution, sur le prototypage, sur les outils à façon, les pièces de maintenance, que je disais, ou les petites séries. Plutôt que de faire faire en Chine, de risquer éventuellement, que le fournisseur, que vous allez choisir en Chine, transmette le soir même, votre concurrent, et le temps qu'il y produit, et l'empreinte carbone, du bateau, etc. Là, comme je disais, en bulle, ça va être un peu mis, de manière locale, soit par votre BE, soit vous pouvez externaliser ça, par quelqu'un qui est dans la même ville, ou le même quartier que vous, et virtuellement, vous lancez votre impression le soir, vous revenez le matin, votre objet est là. C'est la grande tendance, en tout cas, de... Ah, en time to market, c'est quelque chose, en termes de réactivité, justement, quand on a beaucoup de startups, ce qui est intéressant, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent là-dessus, qui sont sur de l'IoT, ou des choses comme ça, voilà, le moindre proto, avant, c'était, il fallait compter, mais minimum, minimum, entre 1000 et 1500 euros. Moi, j'ai des clients, alors il y en a un qui est sur la région, je ne peux pas trop me parler, c'est ça, c'est... Mais, lui, en un objet, il a remboursé son imprimante, largement, enfin, il a fait x2 par rapport à son imprimante. Donc, c'est, voilà, c'est quelque chose qui, pour les petites structures, est très intéressant, parce que ça va permettre de s'affranchir de certaines contraintes financières qu'il pouvait y avoir avant, par rapport à l'utilisation d'un moule, parce que si le moule n'était pas bon, il fallait en passer par un correctif, ça veut dire, on remoule, et donc encore 1500, 2000 euros, et puis avec les temps d'approvisionnement qu'il y avait, alors que là, vous modifiez vos cotes sur votre ordinateur, vous tranchez, vous imprimez, le lendemain, votre objet est là pour le prix de la matière, c'est-à-dire qu'on est à, entre 37,50 euros, aller en moyenne, on va dire, sur 40 euros le kilo, sachant que par rapport à du soustractif, le soustractif, typiquement, c'est à l'époque, le sculpteur qui avait son bloc de marbre d'une tonne, et qui sculptait, et vous aviez au final une statue, on va dire, de 600 kilos, il y avait 400 kilos de matière qui était perdue. C'était le soustractif. Là maintenant, l'intérêt aussi de l'impression 3D, c'est qu'on ne doit utiliser que la matière nécessaire pour l'objet. Donc si votre objet fait 100 grammes, au final, ce sera un dixième de, par exemple, 37 euros, ça veut dire que 100 grammes, ils ont coûté 3,70 euros de matière. En tout cas, c'est chez... Bravo Cédric pour cette belle aventure, ce témoignage. Peut-être Audrey, tu pourras mettre l'adresse web de Volumic 3D pour que tout le monde puisse y connecter et prendre contact avec Cédric. Je voulais... Donc Romain, est-ce que tu es toujours là ou... Romain a disparu, Audrey, complètement ? Apparemment. Bon. Apparemment pas. Aller, justement... Alors, du coup... Tac, tac. Je vais voir si tu peux désactiver le partage d'écran par les participants. Ok. Je vais vous nommer peut-être animateur, ça va vous permettre de partager, normalement. Oui, c'est bon. Maintenant, Paul, il peut. D'accord. Donc moi, en fait, du coup... Alors, je vais partager l'écran. C'est seulement ceux qui peuvent partager. Ok. Ouais. Alors. En fait, il me met une option de partage avancé. Et pourquoi je ne peux pas partager ? Avec le petit bouton vert partager l'écran, il ne propose pas. j'ai une boîte de dialogue qui peut partager seulement tous les conférenciers. Et je n'ai pas de validation, en fait. Du coup... Alors, est-ce que je peux partager ? Alors, c'est bon. On va tenter comme ça. Impeccable. Ok. Ok, Paul. Alors, c'est bon, hein, du coup ? Oui. Ok. Déjà, Paul, juste pour dire l'endroit où vous êtes. Ouais. Alors là, du coup, je suis effectivement dans les locaux du SOFAP de Télécom Valley. Donc, voilà. On ne voit pas très bien comme ça. Voilà. qui a été au début du confinement effectivement fermé, mais qu'après, on a réussi à faire ouvrir. Et merci énormément à Alexandre Caminada et à l'université qui nous ont permis après de pouvoir y accéder et de retravailler avec l'ensemble de nos machines. Et Julien aussi qui a énormément œuvré sur cette action-là. Donc, du coup, justement, je vais en parler. de toute façon, du coup, ça va être un témoignage qui va être dans la continuité au final de celui de Cédric. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un zoom aujourd'hui et merci à toi. Effectivement, il y a beaucoup de choses en fait qui se recoupent au niveau des aventures. En fait, la façon dont on a pu effectivement vivre en tant que maker ou que fabricant en fait le confinement. Donc, à savoir, effectivement, nous, moi, pour me présenter, en fait, je suis designer par produit et expérience dans une société sur social antipolis qui s'appelle Nuxperia. Et en fait, l'activité, aujourd'hui, on la décompose sous deux formes. Donc, une société qui design pour des produits effectivement, à la fois des produits, des interfaces et une partie aussi ingénierie. Et on a souhaité en fait, mettre nos machines de prototypage à disposition en fait, d'une communauté un petit peu plus large de maker. Aujourd'hui, donc, alors, une initiative effectivement qui n'est pas qui n'est pas en fait celle de Fab Lab en fait, aujourd'hui, c'est plutôt de regrouper différentes compétences sur certains projets en fait, donc, avec une vocation généralement en fait, d'open design et donc, qui est un lab en fait, qui s'appelle chez nous le X-Hub et qui est un lab en fait, justement, d'open design et qu'on cherche effectivement aujourd'hui à rendre plus compatible effectivement, on va dire, avec la façon qu'on a de travailler et pouvoir monter sur Sophie Antipolis en fait, un espace qui serait plus un hackerspace. Donc, j'expliquerai peut-être par la suite tout à l'heure la différence entre un Fab Lab et un hackerspace. Et donc, aujourd'hui, voilà, en fait, on a plus aujourd'hui effectivement, cette culture maker, donc, on n'est pas fabricants, on est à la base plutôt des designers. donc, on est une équipe justement multidisciplinaire de designers produits, de designers d'expérience, de designers d'interface ou de faire du, enfin, on fait aussi du design industriel combiné effectivement avec la compétence en fait, du coup, d'ingénieur en fait, soit en software, soit en mécanique. Donc, on a par exemple comme client, du coup, une société américaine qui s'appelle Rue Sound, en fait, qui est le leader mondial en fait, des solutions multi-room en fait, haut de gamme pour le marché du résidentiel. Effectivement, on a récemment repensé toute l'expérience produit, enfin, l'expérience utilisateur plutôt côté interface puisque eux sont fabricants effectivement de la partie hardware. Donc, nous, on s'est vraiment attelés en fait sur la partie applicative en fait et repensé en fait toute leur expérience software. Voilà, on travaille pour quelques startups locales notamment Evoluflor en fait qui conçoit un système de caisse à destination des fleuristes. Actuellement, on travaille du coup sur un projet dans le domaine de la restauration en fait d'une solution globale qui permet effectivement d'améliorer l'expérience globale sur le service d'un restaurant et qui passe effectivement par la conception d'un boîtier en partie justement par la conception d'un boîtier physique et avec une interface en fait qui lui est propre donc sur une solution qui s'appelle Rapsody et là effectivement ce que je vous présente en fait c'est par exemple le prototype justement que j'ai là on ne voit pas très bien voilà donc il a été imprimé en 3D et qui permet en fait sur la page de prototypage donc du coup qui est bien serré pour la partie d'un software donc en fait on ne voit pas bien ici donc en fait pour le prototype du coup qui permet de faire des tests utilisateurs on a designé un boîtier donc qui permet de glisser en fait directement à un téléphone et ensuite on a une partie voilà donc en fait il y a un ensemble mécanique qui vient en fait créer donc il y a une vitre en fait du coup qui vient obscurcir une partie de l'interface et ce qui nous permet nous de prototyper du coup c'est un vrai prototype donc avec une conception à la fois mécanique et software qui nous permet de valider une solution qui permet d'améliorer l'expérience dans le domaine de la restauration donc ça c'est voilà c'est une approche plutôt designer qu'on a où effectivement on va on va aussi s'atteler au choix du matériau au choix en fait de la forme et utiliser effectivement l'impression 3D pour itérer rapidement pour se voir rapidement donc comme le disait Cédric tout à l'heure effectivement pouvoir faire de la conception de manière très très rapide et pouvoir faire des essais itératifs très rapides donc on travaille pas forcément que sur des projets totalement software on travaille actuellement en fait sur deux remorques pour le loisir donc sur un concept en fait qui vient des Etats-Unis qui s'appelle la Teardrop et sur un projet de fabrication de Teardrop en open source de manière complètement modulaire dans lequel on vient aussi effectivement rajouter une partie communauté expérience et un peu d'électronique mais voilà en fait l'idée aussi c'est de concevoir sur la base de plan open source basé en fait sur un châssis modulaire en fait qui peut être fabriqué n'importe où dans le monde en ayant partiellement justement recours pour certaines pièces en fait à l'impression 3D à la possibilité de fabriquer en fait un véhicule de loisirs qui permettrait de démocratiser quelque part dans les modes de transport un transport en fait dans le voyage qui soit plus doux plus accessible en fait aujourd'hui que certains modes de déplacement touristique voilà ça répond à plein de problématiques on travaille avec des associations pour l'environnement effectivement pour adapter le véhicule dans certains cas effectivement à la pratique à leurs besoins spécifiques en fait du coup pour être pour disposer en fait d'un couchage directement en fait sur certains sites où il n'y a pas de possibilité d'être hébergé donc c'est un véhicule c'est une remorque en fait qui vient situer l'approche entre le van en fait et la tente donc permettre d'avoir une cellule de couchage complète et entièrement sécurisée avec une partie à l'arrière en fait cuisine ou éventuellement provision et autres voilà donc c'est une approche un peu globale donc on ne fait pas forcément que de l'électronique non plus et donc pour ça en fait effectivement on a un lab aujourd'hui qui est équipé en fait aujourd'hui de machines alors pour le coup effectivement par rapport à Cédric aujourd'hui on est dans une logique aujourd'hui de disposer de machines qu'on appelle en fait des machines reprap à source ouverte donc qui est un petit peu alors c'est pas du coup un concept complètement concurrent en fait de celui en fait de Volumik puisque Volumik assure en fait enfin pour le coup une prestation complète à savoir en termes de filaments en termes de garantie nous étant plutôt en fait on va chercher plutôt à disposer en fait de machines à source complètement ouverte qu'on va pouvoir en fait on va pouvoir changer le design en fait modifier les pièces pouvoir les mettre à jour si nécessaire les redimensionner on peut retoucher le firmware donc ce que fait Volumik en fait lui en tant que constructeur j'imagine la grosse différence effectivement avec une machine Volumik c'est que par contre nous sur nos machines il va falloir de la compétence technique et de la compétence en programmation ce qui n'est pas forcément on va dire la vocation on va dire d'une entreprise qui souhaite avoir un matériel clé en main et effectivement qui peut effectivement plutôt avoir besoin du coup d'une machine en fait qu'elle va acheter qu'elle va acheter chez Volumik donc effectivement on a certaines machines que l'on a fabriquées on est en train de fabriquer en fait nous pour nos besoins on a on a des machines du commerce en fait voilà donc certains probablement concurrents en fait de Volumik sur des marchés en fait plus low cost on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes rapports de prix mais mais voilà en fait nous on a plutôt une culture en fait open source et maker et ce qui fait un petit peu la différence en fait mais aussi aujourd'hui qui fait que les deux mondes coexistent à la fois effectivement le monde de l'industrie mais aussi effectivement le monde des makers ces gens en fait ces geeks en fait qui bricolent chez eux avec leur machine juste un truc on n'a pas précisé alors étant dans les mêmes secteurs on a on a peut-être un jargon tous les deux qui mais c'est peut-être l'explication aussi du maker peut-être des fablables parce que peut-être on n'est peut-être pas au courant de ces concepts-là même si on en a parlé un peu pendant le confinement je te laisse se développer ce qu'il a le côté maker un maker justement c'est plus alors pour le coup il va s'appuyer sur un écosystème en fait existant donc de fichiers disponibles en open source souvent donc ou sa propre conception donc va mélanger effectivement fabrication numérique fabrication de machines en fait justement avec plein de procédés utiliser différents types de matériaux donc on ne va pas forcément nous utiliser que des procédés de fabrication type imprimante 3D on a aussi des machines qui permettent de travailler le bois qui permettent de travailler le plastique qui permettent de travailler la mousse donc typiquement par exemple là en fait on a deux machines qui sont derrière moi en fabrication qui sont des fraiseuses numériques qui n'ont rien à voir avec des machines en fait aujourd'hui qui existent dans le domaine industriel mais où on va utiliser en fait l'impression 3D pour fabriquer une partie de pièce en fait une partie de nos pièces la combiner avec des matériaux existants pour fabriquer à la fois une nouvelle machine et l'adapter en fait typiquement à nos besoins donc là en fait on est en train par exemple de fabriquer une machine une fraiseuse numérique qui va permettre d'usiner du bois du plastique de la lue dans un certain format on est en train d'en fabriquer une autre en fait les deux sont derrière moi qui permet d'usiner un panneau entier du coup de bois de manière à travailler des formats plus larges en fait plus des projets architecturaux et notamment justement le projet de l'Open Teardrop qui nécessite d'usiner des plaques de grands formats et on a aussi en projet justement une enfin alors donc c'est pas une fraiseuse numérique du coup un système de découpe plasma pour pouvoir éventuellement découper du métal basé justement sur une architecture open source imprimé en 3D et donc où on va justement en fait configurer toute la partie électronique firmware contrôle de carte l'avantage aujourd'hui en fait qu'on a quand on veut concevoir ce genre de machine par rapport à une époque pas forcément si lointaine c'est qu'aujourd'hui la porte de l'impression 3D nous permet d'accéder à des cartes contrôleurs en fait à très bas prix à des moteurs pas à pas effectivement qui sont assez répandus à des systèmes de courroies tendeurs qui sont largement diffusés et de concevoir justement sur le principe d'autres machines et c'est un petit peu là effectivement la différence entre pour le coup l'impression 3D et véritablement cette culture maker qui nous permet nous au-delà en fait de notre activité professionnelle de design et d'ingénierie effectivement de nous ouvrir sur différents types de projets et d'envisager aussi que nos projets puissent être sur le principe fabriqués par d'autres personnes par d'autres makers de par le monde donc c'est vraiment toute cette communauté en fait de gens effectivement qui aujourd'hui en fait est une tendance forte dans la fabrication équivalier à la fois effectivement des machines mais aussi effectivement plutôt une culture en fait sur le maker donc ce qui nous a effectivement amené en fait pendant le confinement donc on était du coup nous en fait au niveau de notre boîte on avait quelques imprimantes qui étaient disponibles qu'on utilise habituellement sur les projets en cours on a effectivement comme le disait Cédric en fait dans la période de flottement qui se situait fin mars identifiée par des groupes Facebook en fait d'autres makers qui se situaient localement sur le même secteur puisqu'on était confinés donc peu de possibilités de se déplacer on a plutôt cherché en fait à se regrouper par zone géographique et donc on a une dizaine de makers en fait on s'est regroupés alors nous on était sur l'ouest du 06 je crois que Cédric en fait a collaboré avec le groupe visière solidaire aussi du coup qui était plus à l'est en fait du 06 sur Nice et donc avec nos machines du coup on a commencé effectivement à imprimer en 3D des visières basées sur des fichiers open source et on a pu effectivement sur la période des 2-3 mois en fait enfin les 2 mois et demi de confinement en fabriquer nous sur l'ouest du 06 plus de 6400 voilà donc c'était en quelque sorte effectivement la logique maker d'avoir justement des gens avec des machines chacun chez eux qui imprimaient du coup des montures en 3D combinées avec des feuilles de transparent rhodoïde et on venait distribuer ça aux hôpitaux alors effectivement on a connu la montée en charge nécessaire en termes de demande en fait où effectivement au début nos machines fabriquaient on va dire 2-3 visières par jour donc bon c'est des fois ça mettait une heure une heure et demie et justement tout ce groupe de maker pendant 2-3 mois a cravaché jour et demi pour optimiser les fichiers concevoir de nouveaux modèles en fait qui s'impriment de plus en plus vite optimiser les réglages des machines en fait de manière à imprimer le plus propre possible et effectivement sur la dernière période en fait du confinement on imprimait jusqu'à 250 visières par jour donc il y a des makers qui ont produit de manière individuelle en fait plus de 1000 visières en fait chacun donc voilà nos termes en fait dont on disposait qui nous servaient plus ou moins plutôt à faire de la petite série pour le coup ou à faire du prototypage surtout en fait de projets quand on a quand on a beaucoup de pièces à imprimer en fait voilà nous servent plutôt à ça on n'est pas on n'est pas des industriels donc ces machines en fait nous ont permis effectivement de produire jusqu'à pendant toute la période en fait plus de 6 mille visières donc effectivement comme le disait Cédric c'est de enfin une imprimante 3D ça transforme une bobine de filament en fait qu'on voit à la gauche donc habituellement nous pendant le confinement enfin en temps normal on utilise des bobines de 1 kg et là en fait on était passé sur des bobines de 8 kg donc qu'on transformait justement en armature de visière c'était la production par exemple d'un maker pendant un week-end donc voilà classiquement en fait c'était du flux tendu on fabriquait on distribuait dans la foulée donc le Sofab en fait nous a permis en fait parce que il y avait en fait pendant la période en fait des machines auxquelles on n'avait pas forcément accès d'accéder à des machines de découpe laser parce qu'il y avait un modèle en fait du coup qu'on en souhaitait fabriquer donc sur la période en fait qu'ils utilisaient des écrans un peu plus transparents un peu plus qualitatifs qu'on souhaitait distribuer notamment à tout ce qui était scanner IRM et autres et donc ils nous ont ouvert justement leur FabLab en fait et l'accès à leur machine laser de manière à concevoir ces visières-là donc qu'on a pu distribuer justement un petit peu plus de manière sélective mais qui a fortement aidé le travail de certains de soignants en haut à gauche c'est justement ce type de visière-là et c'est ce visière-là qui a été utilisé même sur une opération en chirurgie cardiaque après validation par l'hôpital des procédures de test et de stérilisation donc qualitativement on était quand même sur une vraie réponse en fait effectivement en termes de besoin à l'absence de matériel d'une part et puis effectivement le fait d'avoir fabriqué de manière assez qualitative effectivement sur une vraie réponse de ce côté-là on a aussi sur la période en fait conçu notre propre modèle de visière parce que effectivement le problème de l'open source c'est que surtout sur une période un peu comme ça il y a plus de 15 ans de modèles en fait donc là j'en ai partout ici voilà qui sont successivement itérés chaque jour donc c'est aussi le principe en fait de l'impression 3D et à un moment donné du coup on s'est retrouvé face à plusieurs problématiques qu'on n'arrivait pas à résoudre avec des modèles existants et on a conçu en fait notre propre modèle et qu'on a fabriqué on va dire sur la dernière partie en fait sur la deuxième partie du confinement voilà on a eu aussi à répondre à des problématiques de fabrication spécifique de visière donc là par exemple c'était un chirurgien nanterre en fait qui opérait de garde qui ne disposait pas ne pouvait pas utiliser les visières classiques en fait qu'on fabriquait parce que lui utilise une monture en fait binoculaire avec des binoculaires en fait et justement avec une lampe en fait qui permet d'éclairer la zone sur laquelle il opère qui était incompatible avec la mise en place d'une visière et là on a eu recours justement à un scanner 3D en fait dont se posait une société à Mont-de-Lieu donc à ce stade d'Escape qui nous a effectivement scanné en fait la monture savoir que la monture coûtait quand même à peu près une dizaine de milliers d'euros et le chirurgien opérait avec donc on n'avait pas forcément accès en fait très longtemps pour la conception à son appareillage donc le fait d'avoir utilisé du coup l'impression enfin le scanner 3D nous a permis justement de travailler sur un modèle qu'on a reproduit en fait en 3D donc je vais faire là voilà donc on a fait un double en fait une copie numérique imprimée en 3D en fait de la visière et ce qui nous a permis en fait de faire la conception du coup de la monture qui venait en fait se rajouter là-dessus pour les besoins en fait de cette visière-là on a aussi conçu en fait une tétine donc ici qu'on a imprimée en 3D et qui permettait de faire l'étanchéité du coup entre la lampe en fait du coup qui permettait de passer au travers et l'intérieur de la visière et pareil en fait cette tétine a été fabriquée en 3D on a pu avec les moyens du SOFAM en fait fabriquer un moule qui permettait ensuite de la fabriquer en silicone donc voilà c'est là où justement la conception permet d'apporter aussi une réponse en temps réel à une problématique d'absence de matériel puisque là pour le coup aucune solution n'existait aucune solution n'était aussi disponible en open source voilà donc la conclusion un petit peu de tout ça aujourd'hui c'est que aujourd'hui effectivement il y a une démarche où on va pouvoir rencontrer en fait justement des acteurs classiques en fait de l'impression 3D comme Volumic et autres pour construire pour construire en fait une démarche effectivement qui soit commune aux makers aux fabricants et autres donc aujourd'hui les makers en fait on a pu se regrouper avec l'ensemble des makers du 06 donc on était un peu la tête dans le guidon pendant la période en fait donc on n'avait pas forcément de contacts étroits et puis étant confinés donc on s'était plus ou moins répartis par zone géographique et on voilà on s'attribuait plus ou moins les secteurs en fait en termes de demande des personnels soignants des hôpitaux aujourd'hui on essaie de construire une démarche commune donc on s'inscrit en fait dans deux démarches aujourd'hui pour la suite la première qui consiste effectivement à essayer de regrouper tous ces acteurs justement de la fabrication de l'impression numérique et des makers dans un réseau en fait qu'on veut essayer de construire donc qui s'appellerait du coup Resilien Car pour une abréviation en fait du coup de réseau d'innovation locale et d'initiative d'entraide de la Côte d'Azur du coup l'idée c'est d'y intégrer effectivement du coup le SOFAB les boîtes effectivement qui font du design des fabricants comme VOLUMIC effectivement les makers d'une manière générale de manière à apporter une réponse beaucoup plus rapide à la prochaine crise parce qu'effectivement ce qu'on a vu c'est que on a réussi à rapidement se remettre en place en ordre de marche par le biais des réseaux Facebook et une super dynamique en fait de ce côté-là au niveau national et international donc ça s'est fait effectivement sur des réseaux sur Discord en fait avec tous les Fab Labs de France voilà donc rapidement on a pu apporter des réponses mais aujourd'hui ce dont on s'est aperçu c'est que déjà la première des choses c'est que ça a été une réponse locale donc aujourd'hui il faut pouvoir apporter des réponses en termes de résilience en fait locale et il faut surtout qu'on puisse se connaître en fait les uns avec les autres parce qu'on a eu l'avantage de découvrir en fait plein de makers en fait du coup qui étaient autour de nous et aujourd'hui on a envie de continuer à construire des choses ensemble voilà et justement oui Paul vas-y non non mais justement je voulais rebondir là-dessus parce que l'idée aussi de cette intervention que ce soit Cédric ou Paul c'est aussi de vous faire connaître parce que il y a eu des articles également qui sont parus je pense que c'est important en fait de vous mettre en avant sur le travail qui a été fait et le travail maintenant qui va se faire aussi dans d'autres domaines on était alors on voit sur les différentes machines en fait effectivement celle en haut à droite en fait d'un domaker était une volumique pour le coup puisqu'effectivement il était prof en fait sur le campus de l'IUT donc il était parti avec la volumique du coup avec la volumique en fait de l'IUT pour assurer la fabrication donc c'est des machines qu'on connaît aussi qu'on connaît aussi effectivement voilà en fait qui sont dans des approches en fait un peu différentes pour le coup on a quand même effectivement engagé une démarche effectivement avec le Sofab avec les makers de Vizier Solidaire avec les autres makers à l'issue en fait de cette période un peu de crise avec justement les quatre hôpitaux les quatre hôpitaux de la région donc effectivement on a engagé cette démarche nous en tant que en tant que makers aujourd'hui c'est une démarche qu'il va falloir en fait associer aussi aux fabricants parce qu'il y a justement de cette discussion en fait qu'on a eue avec les hôpitaux des choses qui ont quand même un petit peu émergé aussi de ce côté là notamment voilà on pourrait peut-être essayer de monter un projet de Fab Lab en fait dans un hôpital ou des choses comme ça et pour le coup effectivement il y a des problématiques aujourd'hui qui se posent en termes de en termes de de biocompatibilité des matériaux utilisés tout un tas de choses donc il y a effectivement différents types de matériaux qui existent mais aujourd'hui le fait d'avoir un fabricant local effectivement c'est tout à fait c'est tout à fait opportun aujourd'hui pour construire de manière commune effectivement une proposition une proposition justement en direction de ces acteurs-là donc on n'avait pas eu l'occasion jusqu'à présent effectivement de retourner en direction de rencontrer Volumik donc je souhaite conserver le contact avec Cédric du coup à la fin de la discussion de manière à ce qu'on puisse effectivement apporter une réponse une réponse globale justement aux acteurs à qui on a pu on a pu fournir ou qui on a pu sensibiliser la problématique de l'impression de l'impression de voler alors Paul juste une est-ce qu'on a parce que je ne voudrais pas finir trop en retard pour tout le monde est-ce qu'on a des questions de la part de nos spectateurs ou des questions en interne il y a Romain qui est revenu qui était parti dans notre continent et qui nous voit tous est-ce qu'il y a des questions et parce qu'après moi j'aimerais vous parler des liens d'ailleurs que je viens d'envoyer à Audrey Audrey si tu veux faire un copier-coller de ce que j'aime t'envoyer et puis à la limite on passera aussi par mail à tout le monde des questions en chat Audrey je vais arrêter le portail alors non je n'ai pas pas de questions sur le chat moi j'aimerais alors merci beaucoup 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 à Cédric et à Paul pour qu'il y a un zoom qui doit être fait et c'est le rôle aussi de notre communauté de faire des zooms sur des niches en fait qui sont et si les imprimantes et tout ce qu'on peut faire avec merci à tous les deux d'avoir participé on a mis en lien l'URL de 3D Volumik Audrey si tu peux mettre le contact de Paul aussi et là vous avez on pourra vous l'envoyer par mail aussi alors je vous explique un petit peu donc on a eu au travers de la sous-préfète la sous-préfète donc de Grasse est venue nous rencontrer au niveau Télécom Valley pour savoir un petit peu comment allait le monde de l'entreprise et ce que l'État pouvait faire donc vous savez que l'État nous a déjà mis en place pour certains d'entre vous je pense que ça a fonctionné donc des PGE qui sont des prêts garantis État qui dit prêt et dit remboursement mais ça on verra plus tard en tout cas les PGE donc ont été mis en place il y a eu les charges qui ont été bloquées voire peut-être annulées et il va y avoir il y a des plans maintenant spécifiques sur chacun des domaines d'activité donc vous avez énormément entendu parler du plan pour l'automobile vous avez entendu parler du plan pour le tourisme et à un certain moment on se demande mais où sont nos start-up qui travaillent peut-être dans l'automobile ou le tourisme mais où sont est-ce qu'il y a un plan sur les start-up alors je vous ai mis des liens qui montrent qu'aujourd'hui ils sont en train de travailler sur un plan start-up avec différents axes avec la BPI qui pourrait aider rien n'est encore sorti officiellement je pensais que ça sortirait avant le mardi 23 juin avant ce jour rien n'est sorti donc j'ai demandé à la sous-préfète et c'est ce qu'elle a fait avec Nathalie Rivalent et je les en remercie de nous faire une sélection de liens qui sont tout à fait publics qui renvoient en fait sur l'axe qui a pu faire le gouvernement vous verrez la loi de finances aussi où on intervient dedans l'accompagnement start-up aussi où il y a un lien sur economygoof.fr et donc il est prévu en fait un plan ce plan de ce que j'ai entendu mais que rien n'est officiel décalage de remboursement au niveau BPI on aurait également un plan qui nous permettrait aussi qui permettrait aux start-up qui n'ont pas pu lever d'argent puisque la levée devait s'effectuer pendant la période du Covid d'avoir en fait une aide de la part de BPI ou du gouvernement enfin BPI l'arme du gouvernement pour pouvoir passer ce cap et attendre que les investisseurs reviennent et puissent investir en début d'année prochaine voilà il y a des choses qui sont en train de se préparer je n'attendrai pas la prochaine commission avec Romain on n'attendra pas la prochaine commission start-up pour vous les passer bien évidemment on diffusera ça dès qu'on les a vous en entendrez sûrement parler mais sachez qu'il y a des actions qui sont mises en place vous pouvez aussi contacter la BPI pour voir ce qu'ils peuvent mettre en place mais en tout cas le focus au start-up a été vu par le gouvernement puisqu'on est quand même sur des sociétés particulières parce que pour un PGE quand on vous demande le chiffre d'affaires ou qu'on vous demande la masse salariale de l'année dernière si vous avez commencé il y a peu de temps et que vous êtes en plein démarrage votre masse salariale est très petite et vous avez peut-être une masse salariale beaucoup plus importante en 2020 donc tout ça ça rime pas à grand chose puisqu'on est très spécifique au niveau d'un modèle économique de start-up donc voilà j'ai ces éléments-là donc je vous laisse faire un copier je pense qu'on peut faire un copier-coller de là Romain est-ce que tu avais d'autres informations à nous communiquer ? j'ai parlé du Fidmed alors Romain pour tout vous dire on l'excuse il était en réunion business avec un client donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage mais aucun souci si on est deux c'est pour justement assurer on a parlé du Fidmed on a parlé aussi de ce qui va se passer en septembre est-ce que tu as d'autres informations ? pour l'instant pas plus d'informations on attend comme tu dis on espérait avoir des infos pour les start-up pour cette réunion pour l'instant on n'a rien de plus donc on attend des infos du gouvernement de BPI de French Tech national donc voilà on est vraiment content je voulais profiter pour remercier tout le monde s'en aille Paul et Cédric pour leur intervention c'était bien de mettre des makers en avant et pas tout le temps des éditeurs de logiciels parce que souvent on met en avant des éditeurs donc là de pouvoir mettre en avant des fabricants des makers c'est bien et de montrer les jeunes tous aussi qui font des choses dans ce domaine voilà moi je pense que notre communauté start-up elle doit être très très large et effectivement souvent c'est des éditeurs mais là les makers et puis en plus les makers on en a entendu parler vous étiez et vous êtes des stars puisque quand même vous avez largement aidé et fait des sur le terrain non non mais concrètement il y a on parle d'imprimantes 3D de techno mais moi j'ai envie de parler d'avoir fin de vie parce qu'il y a des gens qui ont été sauvés parce que vous avez fabriqué parce qu'on a peut-être fabriqué en Chine ou aux Etats-Unis voilà alors peut-être j'espère qu'on l'a compris définitivement mais c'est pas sûr ça mais en tout cas si on peut apprendre ça et apprendre de nos erreurs ce serait très bien en tout cas je voulais remercier César voilà parce que César nous a mis en contact et l'init ce start-up vous dire aussi on va voir par rapport à la French Tech s'il n'y a pas des possibilités de financement aussi et donc voilà on est en attente on passera Audrey dès qu'on a des informations il faudra passer à notre communauté un maximum d'informations et ces informations-là on les mettra sur le site internet de Télécom Valley je pense que d'ici une semaine je vous conseille d'aller voir parce qu'à mon avis on aura les actions qui seront mises en place si je peux juste une petite chose c'est pour faire un prolongement un peu de la conclusion que vous venez de donner des aperçus que Paul et moi-même avons pu vous donner de nos activités respectives et de ce qui s'est passé ces dernières semaines ces derniers mois je pense qu'au-delà de la crise sanitaire ce qu'il faut pour les start-up aujourd'hui les start-up françaises parce que chaque sou est compté etc c'est que l'impression 3D va permettre de gagner en vitesse va réduire des coûts de maintenance c'est plus de la science-fiction il y a des solutions sans forcément tomber sur nos produits qui se fait de mieux sur le FDM ou de se dire moi peut-être un engagement comme ça externaliser aller voir des gens comme Paul ça va vous permettre l'impression 3D va vraiment vous permettre de gagner dans le lancement de vos produits de baisser vos coûts de maintenance de pouvoir vraiment avoir une réactivité énorme sans pour autant en relocalisant en France donc ça veut dire qu'en fait après vous allez faire travailler des gens comme par exemple Paul ou d'autres acteurs qui vont être en France qui n'est pas en France et ça va éviter que des fois les bonnes idées se perdent au détour d'un hub en Chine ou des choses comme ça où là ça va pouvoir rester en France de manière locale et tout le système est vertueux parce que ça va participer à l'économie et à la montée en gamme aussi des gens qui travaillent en France parce qu'on va avoir de plus en plus besoin de gens qui modélisent de gens qui impriment donc ce sont des activités à valeur ajoutée et ça va aussi réduire l'empreinte carbone donc en fait n'hésitez pas il y a des solutions tout type de solutions qui sont apportées de bourse j'allais dire n'hésitez pas c'est un des avantages concurrentiels qui va vraiment vous démarquer de vos concurrents et notamment vos concurrents internationaux et je suis et avec Romain on est Télécom Valley on est très content de mettre en avant aussi le savoir-faire que l'on a sur nos territoires parce que je pense qu'on a un très très beau savoir-faire et qu'il faut le mettre encore plus en avant et que grâce à vous en fait on rayonne aussi à l'international et ça c'est bien merci merci Romain mot de conclusion merci je renouvelle merci pour le mot de congé c'est tout ce que l'attend je ne sais pas non tu n'as pas annoncé déjà la prochaine date je crois que ce n'est pas avant septembre ou octobre la prochaine réunion septembre 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 donc en tout cas entre maintenant et septembre il y aura de la nouveauté puisque on va je répète premièrement les informations du gouvernement deuxièmement on va vous donner des informations sur le film de l'aide troisièmement on va vous donner les informations sur le cas d'entrepreneur ce mythe donc c'est un peu comme une mission télé restez bien à l'écoute non en tout cas plus heureusement on mettra ça sur le site internet et sur la page merci beaucoup à tous les intervenants merci sur youtube en replay je vous conseille le soir pas au coin du feu mais au coin de la clim ça peut être sympa merci au revoir à bientôt au revoir bonne journée